Et Baptiste, un peu le même constat que vous êtes ? Oui, forcément à peu près dans le même sens. On rentre bien dans le match, ça c'est intéressant, défensivement aussi d'abord. Et on met la balle dedans, ce qui les gêne beaucoup. Ils décident de très vite passer sur de la défense de zone, où je dirais qu'on s'est passé le ballon, mais un peu de façon stérile. Et puis on tombe dans le panneau sur le deuxième carton, qui est le panneau de la zone, c'est-à-dire de vouloir, pas exclusivement, mais quasi exclusivement shooter à 3 points. Alors ça c'est super quand tout tombe dedans. Maintenant on sait que le double tranchant est immédiat, c'est-à-dire que vous permettez aux autres de courir, d'avoir du jeu de transition. On sait très bien que l'équipe de Souffole, c'est une équipe aussi qui a des joueurs très adroits sur les lignes extérieures, qui jouent un pickaxe et qui jouent très bien autour de ça. Et que dès qu'ils ont eu un petit peu de jeu de transition, je crois que le premier panneau à 3 points de Jason Bach, il n'en met qu'un d'ailleurs, il le trouve sur du jeu de transition. Et que derrière ça, ils attendent ça, ils attendent vraiment ça. Donc il fallait être très vigilant et je pense remettre la balle plus vite dans le jeu intérieur. Maintenant derrière, évidemment que chaque adversaire a un problème différent. Aujourd'hui on est sur du début de championnat, et là on sait très bien aussi que parfois, et ça a été le cas aussi au début de championnat, il y a encore quand même beaucoup de réglages à opérer. Et qu'on s'est rendu compte que sur la deuxième mi-temps, c'est plus intéressant, en termes de rythme demi-terrain, mais aussi parce qu'on continue à faire des stops, on prend 71 points ce soir. Donc malgré tout ça, ça reste quelque chose d'intéressant. C'est un peu dans la lignée, ce que vous avez fait avant. En tout cas, c'est quelque chose, quand tu prends 70, tu te donnes plus de chances de gagner. Même si je trouve qu'on a été très naïfs sur certaines situations, et on a fait des grosses erreurs sur les défenses pick and roll dans la première mi-temps. Je pense qu'il y a déjà des vrais oublis de communication par rapport à des options qu'on avait prises, qu'on a mieux faites sur la deuxième mi-temps. Je rappelle qu'en première mi-temps, ils ont un joueur qui s'appelle Frank Chubay, donc il met quand même 2-3 shoots, il faut les mettre. Pour les mettre, ces shoots-là, tu les prends sur tes oreilles, au lieu de prendre 10, 12, 14, 15 points d'avance, en tout cas de pouvoir maintenir un écart. Celui qui met sur Moura, dans toute fin de possession au buzzer, 1,50 m derrière la ligne, celui qui, en deuxième mi-temps, Anthony Labanca met à 8 mètres, il faut aussi dire qu'à un moment donné, ils ont mis quelques paniers, ils ne sont pas simples à mettre non plus. Donc il ne faut jamais oublier qu'on a un adversaire qui nous pose des problèmes. Maintenant, je trouve que sur l'ensemble du match, malgré tout, c'est une victoire méritée. On est quand même, je pense, ils ont dû passer une fois devant, je pense, peut-être deux fois, sur plus 1 ou plus 2. J'ai bien aimé le fait que, malgré le fait qu'on ne soit pas suffisamment monté, je trouve qu'on aurait pu, dans l'énergie, l'intensité, être un peu plus dans l'agressivité défensive. Je trouve que ce soir, on a un manque d'agressivité défensive sur leurs joueurs extérieurs. On commence à défendre trop bas, et qu'à partir de ce moment-là, déjà, d'entrée de jeu, eux, ils peuvent s'appuyer sur des situations qu'ils recherchent. Donc, j'aurais souhaité qu'on ait une transition défensive bien plus efficace que celle-ci. J'aurais souhaité que sur l'attaque de zone, alors c'est bien, en deuxième mi-temps, on se passe beaucoup mieux le ballon, le ballon vit mieux, mais encore, par moment, on tombe dans l'excès. C'est-à-dire qu'on refuse quelques situations de tir, on refuse d'aller percuter, la balle, elle circule bien derrière la ligne à 3 points. C'est un peu sur la passe à 10, quoi. Mais c'est un peu trop stérile. C'est un peu trop stérile, donc il va falloir faire mieux que ça. Mais ça, on n'est pas surpris. Très honnêtement, on n'est pas surpris. On a vraiment bossé toute la semaine en se disant, attention, c'est une nouvelle compétition qui commence. C'est pour ça que pour revenir à ce que tu disais tout à l'heure pour Abel en termes de série, nous, vraiment, on ne résonne absolument pas là-dedans. Ça, c'était la Leaders' Cup. Certains considèrent la Leaders' Cup comme des matchs de pré-saison. D'autres moins, ceci, cela. On ne sait pas comment les gens abordent cette compétition-là. Nous, ce qui nous importe, c'est de prendre les matchs un par un. Mais aujourd'hui, on est dans le championnat. Donc, on avait d'abord à cœur et on sait que c'est toujours... Ça peut être parfois un peu compliqué le premier match à domicile aussi au championnat parce que les gars aussi, dans la semaine, se sont dit, c'est championship maintenant. Donc, ce qui s'est passé avant, l'aller-retour contre des mêmes adversaires, là, c'est différent. Et dans un style d'équipe qui est aussi encore un petit peu différent. Tu n'avais pas eu ça dans cette proportion-là de zone ? Non, ça fait très très longtemps. C'est rare. C'est rare d'avoir à attaquer sur... Je ne sais pas exactement, mais je pense que pas très loin de 33, 34, 35 minutes de zone, je pense. Alors, 2-3, 3-2, il y a pas mal de petites choses qui changent. Donc, quand vous n'êtes pas prêt au départ, ils ont aussi bien cassé le rythme au travers et grâce à cette défense-là. Donc, c'est bien joué de leur part. C'est bien joué, mais ça fait partie des problèmes que tous les adversaires disent. Donc, ils vont nous poser de façon différente. On en aura sûrement encore un autre la semaine prochaine à 51. Mais ce que je retiens, c'est que malgré ça, j'ai senti la volonté de travailler les uns pour les autres, de trouver des solutions, de trouver de la patience. Parfois, peut-être un peu trop. Maintenant, aujourd'hui, ce qui compte, ce qui compte, c'est une victoire. Voilà. On a gagné à la maison ces premiers matchs. et là, je vais totalement dans le sens de la BN, 1 point, 2 point, 3 point, 4 points. Ce qui compte, c'est prendre. Il n'y a rien de plus important que ça. Donc, d'abord, j'ai félicité les garçons pour ça. Mais, ça va être compliqué toute la saison. Le championnat de Pro B est reparti. Donc, pas un match facile. Donc, à nous de bien bosser. Nous de bien nous préparer. Merci.